Très bonne idée, Simon ! Consacrer un concert documenté à Claude Debussy. Debussy l'original, l'intransigeant, hostile aux traditions, qui a propulsé la musique dans le 20e siècle. Surprise ! Une surprise à l'époque très agréable pour les uns qui adorent Debussy, aussi affreuse pour les autres qui le détestent. Debussy commence à étudier le piano à l'âge de 8 ans. Son premier professeur ne lui trouve aucun talent particulier. Mais le deuxième, Madame Motté de Fleurville, une dame de la bonne société parisienne qui le couvre comme une grand-mère, le trouve tellement prometteur qu'elle persuade ses parents de l'inscrire au conservatoire. Il réussit le concours d'entrée à l'âge de 10 ans. Bravo Claude ! Et comment ça se passe en classe de composition ? Son professeur écrit, nature intelligente, mais bizarre, écrit mal la musique. Ça tombe mal pour un futur compositeur. Ce qui enthousiasme énormément ses camarades, mais agace profondément ses professeurs, c'est que Achille ne respecte pas les règles. Oh, par exemple, il utilise, non mais écoutez bien, il ose, des quintes et des octaves parallèles. Et c'est strictement interdit. Non mais quelle audace ce gamin, franchement ! Moi je vous dis ça parce que je l'ai lu en fait, mais... Qu'est-ce que c'est Simon ? Une quinte. Une quinte c'est un intervalle, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre deux notes. Si on prend une note et qu'on compte jusqu'à 5, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, On a une quinte. Si on veut aller à l'octave, il faut compter jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a une octave. Alors qu'est-ce que c'est maintenant une quinte parallèle ? Alors c'est ça. C'est quand les quintes se succèdent les unes à côté des autres. Le problème, Sabine, c'est que pendant la période classique et la période romantique, et encore plus dans la période baroque, c'est strictement interdit par les règles de composition. Mais ce que va faire Debussy, ce n'est plus du tout une transgression de la règle, il va faire exploser la règle. C'est-à-dire que Debussy, il invente des mots, où il ne respecte pas l'orthographe, et il invente des nouvelles règles de grammaire. Zéro en dictée. À 23 ans, après trois tentatives, Debussy remporte le prestigieux prix de Rome. Il va pouvoir passer trois ans à la Villa Médicis, loger, nourri, payé pour composer. Sauf que ça ne se passe pas très bien. Le travail de Debussy est trop original pour séduire l'institution. Seulement, voilà, Debussy s'est forgé un idéal, et comme il est têtu, il ne déviera pas de son chemin tant qu'il ne l'aura pas atteint. À cette époque-là, il écrit « Je me suis mis en tête de faire une œuvre dans une couleur spéciale, devant donner le plus de sensations possibles. » Il a commencé à inventer un langage musical, mais il lui semble que ce langage est incomplet. Il lui manque quelque chose, et ce quelque chose, il va le trouver un jour de 1889 à l'exposition universelle de Paris. Il découvre de nouveaux horizons, mais pas seulement, de nouveaux rythmes, de nouvelles sonorités, et de nouvelles gammes. Par exemple, la gamme pentatonique. Allô, Simon ! C'est quoi la gamme pentatonique ? Alors, en Europe, en musique occidentale, on utilise une gamme de 7 sons, qui est la gamme diatonique. Ça, on connaît. Je peux raccrocher parce que t'es là. Au revoir, Sabine. Et la gamme pentatonique, « pinta », ça veut dire 5 en grec, donc c'est une gamme de 5 notes. On entend un petit peu d'Asie. Alors, en Europe, on ne connaît pas cette gamme pentatonique, tout simplement parce que c'est loin, et qu'on voyage peu. Le train se développe seulement au 19e siècle. L'avion arrivera, mais un tout petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'il fait avec ? Par exemple, dans la première arabesque. Sous-titrage ST' 501 Bon, le public de l'époque n'a pas toujours compris sa musique, mais peut lui importer. Lui écrit, « Je compose des choses pour les petits-enfants du 20e siècle. » C'est-à-dire pour nous, Simon, et pour nos enfants. C'est super. C'est-à-dire.